bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui réception d'une figurine et je vais découvrir devant vous j'ai juste ouvert ici mais j'ai pas ouvert le carton du tout je vais voir si c'est une vraie ou si c'est une fausse parce que je sais pas j'ai un gros doute sur sur le prix par rapport au prix auquel j'ai acheté cette figurine je l'ai payé 15 euros plus 1 euro de frais de port ou 1 euro 50 de frais de port environ et c'est une grande figurine en plus donc je vais quand même je sais pas je suis un petit peu dubitatif sur le fait que ce soit une vraie donc on va voir ça de suite donc il s'agit d'une grande dista bargain ball z évidemment alors voyons voir ça donc déjà on a le scotch ici ici et ici donc on a déjà les trois scotchs on a on a les trois scotchs vous pouvez voir ici là vous pouvez voir ici que c'est collé et ici on a le petit autocollant de la toy au niveau du poids c'est assez lourd donc écoutez apparemment ça a l'air d'être une vraie l'impression sur le carton a l'air d'être plutôt bon ça fait pas un vieux noir dégueulasse pixeliser donc ça a l'air d'être plutôt sympa ok bon on va ouvrir ça donc pour l'instant je pense que bon à 90% c'est une vraie donc du coup voilà bah écoutez elle a coûté 15 euros grand dista 15 euros avec 1 euro 50 on va dire 2 euros 17 euros livré environ j'essaie de paniquer le carton par contre ce serait pas mal hop un numéro de série qui est juste ici donc écoutez on est toujours bon et ensuite on a les cales en plastique puisque là c'est les grand dista donc elles sont dans des moules en plastique directement là on a une main déjà la main qui est quand même assez balèze regardez la taille de la main ouais j'ai la main qui est assez balèze on a le pied là on a je sais pas ce que c'est on a la coiffe on a la coiffe avec la tête qui est bien protégé donc là on a la cale en plastique et puis là on a le corps le corps entier avec la cale une autre cale au fond donc c'est clairement une vraie il ya absolument aucun doute là dessus donc on va ouvrir ça c'est assez par contre je comprends vraiment pas pourquoi ils ont pas mis la main du coup faire un truc uniquement pour la main c'est un peu con quand même excusez moi ok alors on va commencer à regarder les détails de cette grande dista qui pèse quand même un poids assez élevé quand même pour reconnaître en tout cas au niveau des fringues il n'y a pas grand chose à dire il ya un petit effet de réverbération qui est plutôt pas mal fait le travail de peinture est plutôt bon dans l'ensemble de ce que je peux voir la ceinture il n'y a rien qui bave il ya un petit truc noir ici je pense que c'est une petite imperfection bon c'est pas très méchant au niveau des chaussures c'est plutôt pas mal le travail de peinture fait pas non plus des chaussures totalement parfaites elles sont légèrement on voit que c'est légèrement usé on voit que le blanc n'est pas d'un blanc parfait donc c'est ça c'est plutôt bon aussi parce que évidemment des chaussures totalement blanche ça ferait un peu chelou mais non non c'est il ya des petites traces d'usure de poussière c'est plutôt pas mal fait ouais au niveau des doigts alors j'ai essayé de focaliser la tume et c'est pas gagné alors on peut voir qu'il a un le doigt qui est sale bon je pense que ça c'est pas très grave ça je pourrais le nettoyer c'est déjà quasiment nettoyé d'ailleurs donc ça c'est pas très grave en tout cas les doigts sont légèrement souples pas mal ça les doigts j'aime bien sont légèrement souples ils sont pas totalement raide ça c'est pas mal avec ici donc les tendons l'intérieur de la main avec les rainures ok donc je vais prendre l'autre main du coup avec la bague la bague qui est assez bien dessinée aussi l'intérieur de la main en tout cas les mains sont très très bien faites donc là on nous dit que c'est la main droite en même temps comme l'autre main est déjà mis je vois pas trop on va pas mettre une main sur une main c'est complètement con donc ça ça se met comme ça voilà voilà écoutez bon c'est plutôt pas mal franchement par contre le poids pèse pèse bien lourd ensuite la tête bien voilà la tête alors je vais faire un focus là dessus hop donc les yeux sont assez bien dessinés son couleur des cheveux des cheveux la couleur un petit peu rose rose pâle avec la la boucle d'oreille qui est plutôt pas mal fait alors bizarrement elle s'accroche pas là la boule d'oreille ça c'est un peu con s'accroche derrière l'oreille mais s'accroche pas ici devant l'oreille bon c'est un peu bizarre en tout cas l'expression du visage est assez bien fait la petite ride ici les rides ici plutôt pas mal ok le travail de peinture au niveau des cheveux est toujours bon il n'y a pas de paquet de peinture qui sont au fond des creux là donc ça ça va ok donc on place la tête et on va passer donc à la à la mesure donc normalement elle fait à peu près 28 cm de ce que j'ai pu voir alors attendez parce que là je ne sais pas comment du coup les pieds sont là voilà donc effet je crois 28 cm il me semble voilà c'est à peu près ça 28 28 ou 30 cm à peu près j'ai quand même beaucoup plus 30 cm que 28 d'ailleurs parce que si on va jusqu'au bout des cheveux ça doit être 30 donc 30 cm pour la taille et le poids est ce qu'elle est ce qu'elle va tenir toute seule par contre ça c'est la bonne question ouais elle tient toute seule et elle fait 565 grammes 565 grammes sans sans son socle le socle il ne pèse pas non plus de masse 590 grammes tout compris avec donc le pied ici voilà il doit se mettre comme ça bien bizarrement c'est bizarre parce que chez les chez bon presto j'ai toujours l'impression que quand on met le pied c'est beaucoup moins stable du coup que si on met pas le pied j'ai l'impression qu'elle tient mieux comme ça qu'avec le pied du coup quand même assez incroyable c'est pas la première qui est comme ça c'est assez hallucinant l'impression que le pied qui sert justement de stabiliseur et fait le fait que ça penche ça penche plus en tout cas très belle très belle figurine avec de très jolies couleurs couleur gris couleur noire couleur blanc assez sobre bon la couleur rose des cheveux je suis pas je suis pas super fan mais bon globalement dans l'ensemble par rapport à l'ensemble des couleurs ça passe plutôt pas mal et puis voilà donc une autre figurine dans ma collection et puis moi je vous dis à la prochaine salut à tous c'est ça